Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction de l'exercice numéro 20 du quatrième chapitre fonction logarithme. L'énoncé de l'exercice. Dans chacun des cas suivants, calculez la dérivée de la fonction f définie sur l'intervalle i. Le premier cas, calculons la dérivée de la fonction f définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert 0, p sur 2, par f de x égale ln tangente x. On a les deux fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur l'intervalle i car elles sont dérivables sur r. De plus, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, p sur 2, cosinus x est différent de 0. Alors, cela signifie que la fonction tangente est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, p sur 2, comme cosinus de deux fonctions dérivables. D'autre part, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, tangente x est supérieure strictement à 0. Ces deux conditions signifient que la fonction f définie par ln tangente x est dérivable sur l'intervalle i. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, p sur 2, f prime de x, c'est ln prime de tangente x, égale tangente prime de x, divisé par tangente x. Ainsi que la dérivée de tangente x égale 1 plus tangente au carré de x. Alors, on obtient f prime de x égale 1 plus tangente au carré de x divisé par tangente x. Le deuxième cas, calculons la dérivée de la fonction f définie sur l'intervalle i égale à r par f de x égale ln x au carré moins 5x plus 9. On a la fonction f, ou bien la fonction définie par x au carré moins 5x plus 9 est dérivable sur r, car c'est une fonction polynomiale. Maintenant, montrons la condition, quel que soit x appartient à r, x au carré moins 5x plus 9 est supérieur strictement à 0. Pour cela, nous allons calculer le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4 à c, avec a selon le nombre 1, le facteur de x au carré, b égale à moins 5 et c égale 9. Alors, delta égale moins 5 tout au carré, moins 4 fois 1 fois 9. Moins 5 tout au carré, ça fait 25, moins 4 fois 1 fois 9, ça fait moins 36. 25 moins 36 égale à moins 11. Comme delta est inférieur strictement à 0, alors le signe du trénome x au carré moins 5x plus 9 sur r est celui de a. Et on sait que a égale à 1, donc il est strictement positif. Cela signifie que, pour 2x appartient à r, x au carré moins 5x plus 9 est supérieur strictement à 0. Par suite, la fonction f, définie par ln x au carré moins 5x plus 9, est dérivable sur r. Et on a, quel que soit x appartient à r, la dérivée de f, c'est la dérivée de ln de x au carré moins 5x plus 9. Égale la dérivée de x au carré moins 5x plus 9, divisé par x au carré moins 5x plus 9. La dérivée de x au carré égale 2x. La dérivée de moins 5x égale à moins 5. Puis la dérivée de 9 égale à 0. Donc on obtient f prime de x égale 2x moins 5, tout divisé par x au carré moins 5x plus 9. Le dernier cas, calculons la dérivée de la fonction f, définie sur l'intervalle i, l'intervalle ouvert e, plus l'infini, par f de x égale x, multiplié par la racine cubique de ln de x moins 1. On a la fonction définie par ln de x, est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc il est dérivable sur l'intervalle ouvert e, plus l'infini. Par somme, la fonction définie par ln de x moins 1, c'est-à-dire la fonction qui se trouve sous la racine cubique, est dérivable sur l'intervalle i. Maintenant, montrons que, quel que soit x appartient à l'intervalle i, ln de x moins 1 est supérieure strictement à 0. On a x appartient à l'intervalle ouvert e, plus l'infini, implique que x est supérieure strictement à e. La fonction ln est une fonction strictement croissante, donc il garde l'ordre, alors on obtient ln de x est supérieure strictement à ln de e. On sait que ln de e égale à 1. Puis, je soustris 1 dans les deux côtés. J'obtiens ln de x moins 1 est supérieure strictement à 0. Et l'on résulte que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert e plus l'infini, ln de x moins 1 est supérieure strictement à 0. Par conséquent, la fonction définie par la racine cubique de ln de x moins 1 est dérivable sur l'intervalle i, car l'expression qui se trouve sur cette racine est positive, est dérivable. On a la fonction définie par x est dérivable sur r, car c'est une fonction polynomiale, donc elle est dérivable sur l'intervalle i. Par suite, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle i en tant que produit de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert e plus l'infini, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme d'un produit. Donc, on obtient la dérivée de x fois la racine cubique de ln de x moins 1, plus x fois la dérivée de la racine cubique de ln de x moins 1. On sait que la dérivée de x égale à 1, et ici, on obtient la dérivée de ln de x moins 1, dévisée par 3 fois la racine cubique de ln de x moins 1, tout à la puissance 3 moins 1. 1 fois la racine cubique de ln de x moins 1, c'est la racine cubique de ln de x moins 1. D'autre part, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de moins 1 égale à 0. Puis, 3 moins 1 nous donne 2. Alors, ici, on obtient x fois 1 sur x fois 1 divisé par 3 fois la racine cubique de ln de x moins 1, tout au carré. La simplification par x, donc, il nous reste 1 sur 3 fois la racine cubique de ln de x moins 1, tout au carré. Alors, f prime de x égale la racine cubique de ln de x moins 1, plus 1 sur 3 fois la racine cubique de ln de x moins 1, tout au carré. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.